Donc, l'idée, c'est de vous parler des travaux qu'on a conduits depuis quelques années entre diversité et la Tour du Valat, qui concernent l'origine et les voies de migration à Cendry pour la France. Donc déjà, je voudrais remercier mes co-auteurs, qui allaient au bac-com de l'OED, Anthony Olivier et Jocelyne Champagnon de la Tour du Valat. Alors, l'idée, c'est que quand on travaille sur des oiseaux migrateurs comme ceux-là, qui peuvent couvrir des très longues distances, il faut évidemment mettre en place une gestion qui soit concertée entre les différents pays. Alors, j'avais mis une carte pour le pilet qui montre qu'à l'échelle d'une année, il peut aller de l'Oura à l'Équateur. On a vu plein de cartes de ce type-là au cours des dernières journées. Donc, évidemment, ça n'a pas de sens de mettre en place une gestion ou une réglementation uniquement dans un pays. Et il faut qu'on arrive à concerter un petit peu les efforts entre nous. Alors, pour ça, il y a un certain nombre d'instances ou d'organisations qui existent. Tout à l'heure, Maxime a par exemple parlé de la CMS. Il a aussi parlé de l'AEWA. En gros, on a différentes instances internationales qui sont connectées avec la réglementation nationale. On connaît les listes rouges de l'IUCN, on connaît la directive oiseaux. Donc, tu peux nous en parler. L'AEWA, tout à l'heure, Maxime, en a parlé brièvement. Donc, c'est plus spécifique pour les oiseaux d'eau. Donc, ça nous intéresse en particulier ici. C'est un accord international signé par les pays qui vise à conserver les oiseaux d'eau dans l'Ouest paléarticle. Donc, c'est essentiellement Afrique et Europe. Et tout ça, évidemment, est connecté avec la réglementation nationale, avec souvent, et ça, on le sait un peu moins, des relations qui sont automatiques. C'est-à-dire que si on a une espèce dont le statut devient défavorable, par exemple vulnérable d'après l'IUCN, ça entraîne un changement automatique du classement de cette espèce dans les différentes catégories de l'AEWA. Et donc, on a différentes colonnes qui expliquent ce qui est possible ou pas possible pour chacune des espèces. Et en particulier, par exemple, ce statut défavorable peut entraîner un changement d'AEWA qui, lui-même, automatiquement, va entraîner une réflexion, une interdiction, par exemple, de la chasse dans un pays ou dans les pays qui sont concernés par cette situation. Alors, comment s'est mis en œuvre cette gestion concertée pour les oiseaux à l'échelle européenne ? Sous l'hospice de l'AEWA a été créée en 2016, une plateforme internationale de gestion spécifiquement pour les oiseaux. Le but du jeu, c'est de fournir un endroit où on peut, à travers un processus concerté, donc les gens se parlent et se mettent d'accord, basé sur la science, décider ce qu'on va faire en termes de conservation, de gestion et, pour le cas des espèces chassables, d'utilisation durable des populations. Le but, c'est de toute façon, le prérequis, c'est de les maintenir ou de les amener dans un état de conservation favorable. Donc, tout ce qui est décidé dans le cadre de cette plateforme vise à atteindre ou maintenir cet état. Le principe général de la plateforme, c'est qu'il repose sur la gestion adaptative. Donc, la gestion adaptative, on en entend beaucoup parler, on entend beaucoup d'honneurie. La gestion adaptative, pour une espèce chassable, ce n'est pas juste, il y en a plus, je dois en chasser plus, il y en a moins, je dois en chasser moins. C'est plus que ça, c'est aussi un processus de concertation entre les parties prenantes et c'est quelque chose qui s'appuie sur la connaissance et qui vise à améliorer en même temps la connaissance. Donc, en pratique, on ne va pas juste changer la réglementation, on va aussi collecter de l'information, des données sur le terrain et on va confronter ces données de terrain avec les simulations de différents modèles, par exemple de dynamique de population, pour petit à petit améliorer notre connaissance et en améliorant la connaissance, on va, chaque année ou à chaque cycle, améliorer la finesse de la gestion. On fait une gestion qui est de plus en plus informée. Et un des buts de cette plateforme, c'est, par exemple, de réduire les conflits quand on doit décider ce qu'on doit faire entre les gens parce que ça s'appuie sur la meilleure connaissance scientifique et on veut aussi réduire les risques dans le cas des espèces qui sont abondantes ou très abondantes, comme pas mal d'espèces d'eau en Europe, risques agricoles, sanitaires, sécurités aériennes, je vais en reparler juste après. Ce qui est important de noter, c'est que, comme dans tous les textes de l'AEWA, ici, on raisonne en termes de population, voire même de sous-population, on en reprendra après, alors que, par exemple, le classement des listes rouges et UCM, classiquement, c'est à l'échelle des espèces. Donc là, on est vraiment à l'échelle des populations. La population qui nous intéresse ici, c'est les oies sombrées qui sont dans l'ouest de l'Europe. C'est une population qui a beaucoup augmenté. On voit sur le graphique, là, on avait des effectifs qui étaient relativement limités. On avait à peu près 30 000 oies sombrées en Europe dans les années 60. Ça a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, on est à peu près de l'ordre du million. Alors évidemment, ça fait plaisir aux ornithos, ça fait plaisir aux chasseurs, ça fait beaucoup d'oies à regarder, ça fait beaucoup d'opportunités énergétiques, mais ça cause aussi un certain nombre de problèmes. Alors évidemment, il y en a qui ont trouvé une utilisation commerciale. Il y a des répulsifs à oies qui existent. Donc, je ne sais pas si ça marche, c'est pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les populations d'oies aussi abondantes, c'est le cas de l'oie sombrée, c'est le cas d'autres espèces, ça cause des problèmes. Elles causent des dégâts aux cultures qui sont importants, qui sont réels. Quand il y a des milliers d'oies qui vont se poser dans un champ qui vient d'être semé ou en tout cas qui commencent à peine à pousser, ça cause des gros dégâts. Elles causent des nuisances par leur souillure. Elles vont déféquer sur les berges, des plages, dans les jardins, etc. Certaines personnes considèrent qu'il y a un risque sanitaire qui est important. Alors, il n'est pas forcément plus important que d'autres, mais c'est effectivement des oiseaux qui peuvent amener l'influence aviaire et le transmettre à des élevages, par exemple. Et puis, on a des risques en termes de sécurité aérienne. Si on a trop d'oies autour d'un aéroport, il y a des risques de collision avec les avions. Donc, l'idée, c'est un peu d'essayer de répondre à toutes ces questions-là. Et pour ça, il faut essayer de vraiment savoir quelles sont les oies qui nous concernent. Parce qu'a priori, toutes ne se comportent pas de la même manière. Il y en a certaines qui sont apparemment migratrices et d'autres qui sont apparemment résidentes. Et donc, il y a tout un débat autour de ça. Donc, pour essayer de répondre à ça, a été rédigé un plan de gestion international. C'est ce qui est représenté ici. Donc, il est disponible sur le site de l'AEWA. Et ce plan, il ne concerne, je le précise, que la population nord-ouest-sud-ouest européenne doit cendrer. Il y a plusieurs populations doivent cendrer nord-ouest. Donc là, celle qui nous intéresse, c'est celle qui est en rose ici, qui est censée couvrir l'essentiel de la France. Ce sont des oiseaux qui, en gros, peuvent provenir du nord de la Norvège et peuvent aller, pour certains, jusqu'au sud de l'Espagne, voire en Afrique du Nord. Le but du plan, c'est d'améliorer la connaissance. Et entre autres, il propose de collecter plus de données. Par exemple, mieux connaître les tailles de populations nicheurs, estimer les âges ratios, combien il y a de jeunes par rapport aux adultes. Ça donne une idée de la fécondité. Mieux évaluer les tableaux de chasse, mieux évaluer les dégâts aussi. Ce n'est pas forcément très facile. Et donc, le but du jeu, c'est de mettre en place cette gestion adaptative. Mais pour ça, il faut savoir de quelle zone on parle. Est-ce que toutes vont partout ? Est-ce qu'il y a des migratrices, des résidentes ? Donc, c'est ce qu'on a essayé, ce à quoi on a essayé de répondre dans le cadre de ce travail. Donc, en partant de l'hypothèse, qu'il y a probablement des résidentes et des migratrices et qu'il fallait qu'on arrive à un peu savoir qui était qui. Donc, pour ça, on se base sur les oies qui sont marquées. Donc, comme beaucoup d'oiseaux, les oies sont baguées. On pose une petite bague avec des petits numéros. Il faut rattraper l'oiseau pour lire ce numéro et l'identifier. Mais en plus, sur les oies, on peut poser des colliers en plastique, comme vous le voyez ici, qui eux aussi portent un code individuel et donc qui permettent de reconnaître l'individu à distance sans avoir besoin de leur attraper. Donc là, on a la chance d'avoir un gros jeu de données. C'est plus de 12 000 individus qui ont été bagués et marqués depuis le milieu des années 80 en Europe. Donc, vous avez la liste des pays. Et puis là, sur la carte à gauche, chacun des points est un site de marquage. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est facile de faire des observations. Beaucoup de gens font beaucoup d'observations. Donc, au total, ces 12 000 oies, elles ont donné lieu à plus de 450 000 relectures, réobservations. Là, ici, sur cette carte, chaque point, c'est une localisation où il y a eu au moins une, voire parfois des centaines ou des milliers de réobservations. Alors, c'est justement un des problèmes pour interpréter une carte comme ça. Si on regarde, par exemple, les zones de très grosse densité de points ici, on a du mal à savoir combien il y en a vraiment. Est-ce qu'il y en a plus dans cette zone-là que dans cette zone-là où on a des gros agglomérats d'observation ? Ce n'est pas très évident avec juste une carte simple comme ceci. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la méthode des noyaux. Ça s'appelle la méthode des kernels en anglais. Le principe, c'est qu'on passe d'une carte en deux dimensions comme ici, avec des distributions de points, à une troisième dimension qui est représentée ici verticalement, qui est la densité de probabilité de présence. Donc, on va lisser l'information et on va représenter cette information autrement. Par exemple, ici, on voit qu'on a une grosse densité de points. Ça se retrouve dans un pic, une plus forte densité de présence ici, etc. Donc ça, évidemment, on peut le faire sur toute la zone et on va lisser l'information. C'est le même principe que les stations météo et les cartes météo. On n'a pas une station météo dans tous les villages. On a certains endroits, mais on va lisser l'information et grâce à ça, on va être capable de prédire la température un petit peu partout. On n'a pas besoin d'avoir une station météo chez soi pour savoir quelle température il va faire demain matin. Donc là, c'est la même chose. On va lisser l'information, lisser la probabilité de présence des oies dans l'espace et aussi dans le temps. En fait, on a tellement d'informations qu'on peut faire une carte par jour et on monte ces cartes les unes derrière les autres pour faire des films, pour le présenter de manière plus facile, visuelle. Donc là, plus c'est foncé, plus la probabilité de présence à un moment donné est grande. Vous avez la date qui est ici, en haut à gauche et qui va défiler. Donc, on voit qu'au début du mois d'août, on a déjà des oiseaux qui sont centrés sur les Pays-Bas. On en a pas mal au sud de la Suède, on en a pas mal au milieu de la Norvège. Et puis, au fur et à mesure que le temps va s'écouler, alors normalement, on devrait être... Voilà. On voit que petit à petit, les zones du nord de l'Europe vont être désertées et puis, graduellement, les oiseaux vont arriver de plus en plus vers les zones d'hivernage du sud de l'Europe. Donc, grâce à ça, on se rend compte un peu de ce qui se passe et qu'on a effectivement des oiseaux qui sont des grands migrateurs. Là, on arrive au mois de janvier, février, on voit que ça remonte. On a des oiseaux qui sont observés dans l'ouest de la France. Et puis, petit à petit, tout ça va s'assécher. Et graduellement, quand on arrive au mois de juin ou juillet, tous les oiseaux, là, c'était les Scandinaves, sont retournés se reproduire dans le nord de l'Europe. Donc, ça, c'est uniquement ce qui se passe pour les Norvégiennes. En fait, il y a une diapo qui a sauté, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est une partie des informations qu'on a. On peut aussi regarder ce qui se passe par opposition sur les Hollandaises, donc les oiseaux qui sont bagués pendant la reproduction dans leur zone de reproduction hollandaise. Donc là, même principe. Par contre, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de suspense. Il se passe moins de choses. Le temps progresse. Vous avez le mois d'août en haut, mais en fait, pendant toute l'année, vous allez voir que ces oiseaux, ils restent toujours au même endroit. On a vraiment des oiseaux qui ne vont pas du tout disperser. Une population qui est largement résidente et qui va passer toute son année aux Pays-Bas. Alors, ça déborde un petit peu derrière la frontière de la Belgique ou de l'Allemagne, mais globalement, c'est des oiseaux qui vont être toujours toujours au même endroit. Donc, si on combine toutes ces informations-là, je ne vous ai montré que l'exemple des Norvégiennes pour les Scandinaves et puis à côté le cas des Hollandaises, mais globalement, on voit bien qu'on a deux catégories d'individus. On a une unité de gestion qui concerne des oiseaux qui vont se reproduire en Scandinavie, qui sont des grands migrateurs et qui vont descendre hivernés jusqu'au sud de l'Europe, y compris en France et dans la péninsule ibérique. Et puis, par opposition, on a des oies hollandaises qui, elles, sont quasiment exclusivement résidentes. Éventuellement, elles débordent un peu en Belgique, en Allemagne, et c'est vraiment très, très peu. Et donc, c'est des oiseaux qui ne bougent pas. Donc, pour parler un petit peu des débats qu'il y a souvent autour des oies, alors, clairement, les oies qui sont présentes en France en hivernage et en migration, elles viennent de Scandinavie. Elles ne viennent pas des Pays-Bas, ce n'est pas des oiseaux de nicheurs des Pays-Bas, c'est des oiseaux de nicheurs de Scandinavie. Alors, c'est vrai qu'elles peuvent contribuer aux problèmes qui sont essentiellement enregistrés aux Pays-Bas. Il y a effectivement des gros dégâts agricoles, des grosses densités d'oies autour de l'aéroport d'Amsterdam, etc. Les oies françaises, entre guillemets, peuvent contribuer à ce problème-là pendant qu'elles font une halte aux Pays-Bas en migration prénuptiale ou postnuptiale. Par contre, elles ne vont pas rester très longtemps par rapport à une très grosse population d'oies qui, elle, est là toute l'année et cause probablement l'essentiel des problèmes. L'autre chose, c'est quand on a des destructions d'oies comme on sait que ça existe aux Pays-Bas chaque année, ça ne concerne pas les oies françaises puisque ces destructions, elles ont lieu à la fin de la période de reproduction. C'est essentiellement au mois de juin quand les jeunes ne sont pas encore volants et les adultes sont en mu. Et à cette période-là, les oies françaises, entre guillemets, en fait, elles sont en train de se reproduire en Scandinavie, en Suède et en Norvège, donc elles ne sont pas du tout concernées. Par contre, il est vrai qu'une fois qu'elles sont sur leur zone de reproduction nordique, arctique des fois, ces oies françaises, entre guillemets, elles peuvent contribuer aux problèmes qu'on commence à observer là-bas parce que les populations augmentent tellement que les oies sont capables d'affecter, de causer des dommages à leurs habitats naturels. Alors, je n'ai pas d'illustration spécifiquement pour les oies sombrées, j'ai des illustrations pour les oies des neiges en Amérique du Nord. Alors, évidemment, les populations d'oies des neiges sont encore plus denses que les populations d'oies sombrées en Europe. Là, vous avez la même zone, arctique, photographie en 1974, à l'époque où il n'y avait pas tant d'oies des neiges et reprise en photo à la fin des années 90. Donc, on voit bien la différence. En fait, les oies ont complètement ravagé l'habitat de reproduction. La végétation, qui était une végétation rase, on est dans des zones qui sont très au nord, elle a complètement disparu et en fait, elle ne reste plus que dans les zones d'explos expérimentaux qui avaient été mis en place pour justement tester l'impact. On voit bien que c'est seulement quand on a protégé du pâturage par les oies qu'il reste de la végétation et à côté, autour, il y a vraiment plein. Alors, la deuxième chose qu'on a essayé d'étudier, c'est la question des oies camarguaises. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure qu'on étudiait la population nord-ouest, sud-ouest européenne qui est censée comprendre l'essentiel de la France et pour autant, quand on fait des observations d'oies marquées sur la façade méditerranéenne, en particulier en Camargue, on voit essentiellement des oies tchèques. Là, c'est une photo qui a été prise sur le marais du Saint-Sérein à la Tour du Valat, en Camargue. Et à cet endroit, il peut arriver qu'on voit une fois de temps en temps une oie suédoise, mais l'essentiel, la très, très, très grande majorité, quasi exclusivité, des observations sont des oies tchèques. Alors, c'est assez perturbant parce que les oies tchèques, c'est censé être cette population-là et elles ne sont pas du tout censées tenir en France. On sait que les tchèques ont fait un très gros effort de marquage depuis une dizaine d'années. Donc, peut-être que la raison pour laquelle on voit tant de collets de tchèques, c'est parce qu'ils en ont posé vraiment beaucoup. Néanmoins, on a essayé de clarifier un petit peu ça. Pourquoi c'est important ? Parce que la Camargue, c'est maintenant devenu un site d'hivernage qui est très important pour les oies sandrées en France. Là, j'ai mis les données du tout dernier rapport Wetlands qui vient de sortir cette année et la Camargue est à égalité avec le lac du Dair. Sur les 15 000 oies qui hivernent en France, il y en a à peu près 2 000 qui hivernent au lac du Dair et 2 000 en Camargue. L'année dernière, la Camargue était le site, en 2019, le premier site en France très loin devant le lac du Dair. Donc, on est maintenant dans une zone qui est vraiment importante pour l'hivernage de cette espèce en France. Je vous rappelle, sur toute la voie de migration, sur toute l'Europe de l'Ouest, dans les années 60, il y avait 30 000 oies. Aujourd'hui, il y en a 15 000 rien qu'en France et 2 000 rien qu'en Camargue. Donc, si vous voulez voir des grosses densités d'oies, des grosses relises, je vous invite à venir en Camargue. Là, c'est à la Tour du Valat. On peut avoir, à certains moments de l'année, vraiment des grosses concentrations d'années. Alors, comment on a fait pour savoir un petit peu d'où venaient ces oies qui hivernent en Camargue et étudier la question ? On a collecté une rémige sur 150 oies qui avaient été prélevées par le groupe de chasse de la Tour du Valat, donc une plume de vol, et on a fait que Maxime en a juste brièvement évoqué cette méthode tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est les isotopes ? Les isotopes, c'est les différentes formes que peuvent prendre un atome. On connaît, par exemple, le carbone 12 et le carbone 14. Donc, c'est différentes formes de l'atome de carbone. Il y a la même chose pour les atomes d'hydrogène, c'est ce qui nous intéresse ici. Et ce qui est intéressant, c'est que la proportion des différents types d'atomes d'hydrogène, elle diffère, il y a un gradient tout au long de l'Europe de l'Ouest. Et plus on va vers le nord-est de l'Europe, plus la proportion va évoluer de manière graduelle. L'intérêt, c'est que quand les oiseaux vont boire ou s'alimenter à un endroit pour faire pousser leurs plumes, ils vont ingérer ces atomes. C'est avec ces atomes qu'ils vont construire les plumes. Et comme les plumes sont un matériau inerte, ils vont garder cette signature, ils vont garder la proportion des différents types d'atomes. Et si on les analyse et qu'on a une carte de référence, on va pouvoir savoir où les plumes ont poussé. Avantage chez les anatidés, les individus adultes vont perdre et muer toutes leurs plumes à un seul endroit. Ils ne peuvent pas voler pendant la mue. Donc, du coup, les plumes sont poussées forcément à un seul endroit. Et chez les jeunes, c'est pareil. Ils acquièrent leur premier plumage à un seul endroit qui est leur lieu de naissance. Donc, du coup, en analysant les ratios, les proportions d'isotopes dans les plumes, on va pouvoir savoir où est né un jeune ou où a mué un oiseau adulte pendant l'été précédente. Donc, c'est ce qu'on a fait. Là encore, ça nous donne des cartes de probabilité. Donc, sur cette carte, plus c'est bleu, plus la probabilité d'origine est grande, sachant que tous les oiseaux sont issus initialement de Camargue ici. Alors, on peut déjà immédiatement enlever la question des oies britanniques parce que les oies sangrées britanniques sont essentiellement des oies résidentes. Donc, elles ne peuvent pas venir de là. En fait, ça illustre juste ce gradient dont je vous parlais. Plus on va vers une certaine latitude et une certaine longitude, plus les signatures isotopiques sont particulières. Donc, clairement, d'après ce genre d'analyse, les oies qui hivernent en Camargue viennent essentiellement d'une grande zone qui est ici, qui est en gros au nord de l'Europe centrale. Donc, effectivement, République tchèque, beaucoup Pologne et nord-est de l'Allemagne. Donc, clairement, les oies camarguaises ne sont pas, par opposition aux oies du lac d'Udère ou aux oies de la façade atlantique, des oiseaux qui viennent majoritairement de Scandinavie. Ils viennent plutôt d'Europe centrale. En fait, là, ce qui est représenté par cette ligne rouge, c'est la limite théorique entre les deux voies de migration. On voit que ça ne marche pas du tout parce que les oies camarguaises, en fait, elles viennent très largement de la population d'Europe centrale. Donc, pour conclure, en termes de gestion, il est important de diviser la population nord-ouest-sud-ouest européenne en deux unités. D'une part, les Scandinaves qui sont des oies vraiment purement migratrices et qui peuvent venir hiverner jusqu'au sud de l'Europe. Et par opposition à ça, un gros noyau, une grosse unité de gestion centrée sur les Pays-Bas et qui déborde un petit peu sur la Belgique et l'Allemagne qui sont des oies purement résidentes et qui ne vont pas aller traîner dans les autres pays. Par contre, évidemment, les oies françaises, elles peuvent contribuer aux problèmes aux Pays-Bas, mais uniquement pendant la période durant laquelle elles s'arrêtent pendant la migration prénuptiale ou postnuptiale. pour ce qui concerne les oies camarguaises, qui sont maintenant, la Camargue étant une zone d'hivernage importante, clairement, ces populations-là, à priori, elles viennent plutôt d'une autre population centrale européenne. Et donc, une des conclusions de ce travail, c'est que maintenant qu'on a un plan pour la population nord-ouest-sud-ouest européenne, c'est bien, mais pour ce qui concerne celles qui sont dans la zone méditerranéenne de la France, il faut envisager de rédiger aussi un autre plan de gestion internationale avec nos collègues, mais d'autres pays plutôt d'Europe centrale. Pour conclure, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver les deux articles scientifiques dans lesquels on a publié ces résultats. Et puis, si vous voulez y avoir accès de manière plus simplifiée, on a aussi fait un petit article en français qui résume tout ça dans la publication, dans la revue Faune Sauvage de l'OFB, donc qui est accessible sur le site de l'appelissement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mathieu, pour cet exposé. J'ai quelques questions. D'abord, j'ai Christian qui fait remarquer, je ne sais pas si c'est vraiment une question, sinon c'est une remarque. On va voir si tu es d'accord. Il dit, pour info, les populations migratrices yvernantes qui parviennent en Alsace, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, proviennent de la POPS d'Europe centrale et de l'Est, donc Pologne, Tchéquie, Autriche, comme les Méditerranéennes, absolument aucune de Scandinavie. Oui, alors c'est quelque chose qui est assez surprenant parce que c'est le cas pour l'Alsace et ce n'est pas le cas pour le lac du Der, Madin, ces grands lacs-là. Donc, il y a probablement une ligne de partage entre les deux voies de migration qui passent quelque part par là. C'est très surprenant effectivement qu'on ait des oies avec des colliers tchèques en Alsace et qu'on n'en ait quasiment pas au lac du Der et l'Inversion. Il y a Serge Rissère, très présent, qui demande, qui aimerait bien les chiffres. Combien d'oies s'endrées, à ton avis, passent en France en migration chaque année ? Évidemment, c'est difficile à compter. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il hiverne en Espagne entre 80 et 100 000 OAS en France et a priori, ces oies sont obligées de passer au-dessus de la France. Donc, il y a au moins celles-là plus les 15 000 qui sont observées pendant l'hivernage en France, pendant les comptages de Wetlands. Donc, on a probablement entre 100 et 120 000 OAS qui passent ou qui s'arrêtent en France pendant l'hivernage. OK. La LPO Nord demande, quid de l'autorégulation des populations d'oies par une limitation de l'accès à la nourriture, par exemple, qui, du coup, résultera à des déplacements d'oiseaux plutôt que d'essayer de faire une gestion adaptative ? Alors, le problème des oies, c'est que, évidemment, c'est ce que les gens espèrent, surtout ceux qui sont concernés par les problèmes, l'avantage qu'on a en Europe, c'est qu'on est un petit peu en retard par rapport à ce qui s'est passé en Amérique du Nord et les gens ont longtemps espéré en Amérique du Nord que le problème se réglerait tout seul comme ça et ce n'est pas le cas. En fait, là, visiblement, la population d'oies et des neiges est totalement hors de contrôle, y compris d'autocontrôle. Personne n'aurait jamais scientifiquement pu prédire qu'une population comme ça réussirait à atteindre des chiffres comme ça. Tout le monde pensait qu'elle allait s'auto-réguler avant parce qu'il n'y aurait plus assez à manger, etc. Et en fait, non. Jusque-là, ça ne s'est pas passé. Donc, l'objectif, c'est d'éviter d'en arriver à des extrémités comme ça. Il y a une question qui rejoint ça. Christine Baisse qui demande, justement, ça vient d'où, ces augmentations ? Quand tu parles de l'oies et des neiges, c'est lié à quoi ? Quel facteur ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe cette augmentation, c'est la plupart des oies dans l'hémisphère nord. On pense que c'est une combinaison d'impact du réchauffement climatique qui leur rend la vie plus facile. Les hivers sont moins froids, donc on n'a plus ces grosses casses ou ces gros coups énergétiques qu'on avait quand on avait des hivers plus froids et en particulier avec des gros coups de froid qui, là, pouvaient mettre des gros freins dans les populations. Et en même temps, en parallèle de ça, on a un changement des pratiques agricoles qui sont aussi liées au changement climatique. Donc aujourd'hui, il y a une quantité de ressources alimentaires pour des gros herbivores comme ça qui est probablement du jamais vu. Il n'y a jamais eu autant de blé d'hiver, de prairies fertilisées ou d'autres cultures dans notre région. Que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, il n'y a probablement jamais eu autant à manger pour ces espèces-là. Donc beaucoup d'énergie disponible et en même temps, comme il fait de moins en moins de froid, il y a de moins en moins de besoins énergétiques. Donc là, c'est le paradis. Sachant qu'en plus, ce qui a probablement contribué pour le cas de l'Europe, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces d'oas qui sont devenues protégées aux Pays-Bas au cours des 30 ou 40 dernières années. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que les conditions sont réunies pour que les populations augmentent vraiment beaucoup. Juste pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, donc on est passé de 30 000 oas dans les années 60 à à peu près 1 million aujourd'hui. Les prédictions pour 2040, c'est 6,5 millions d'oas cendrées dans la population dont on parle nord-ouest, sud-ouest européenne. Donc peut-être qu'à 5 ou à 7 ou à 10 millions, la population va commencer à s'autoréguler pour répondre à la question d'avant. L'idée de la gestion adaptative, de manière générale, c'est d'essayer de résoudre les problèmes avant qu'on arrive à des situations catastrophiques et potentiellement hors de contrôle. La population d'oie des neiges en Amérique du Nord est hors de contrôle. C'est-à-dire, en termes synergétiques, à peu près tout est permis maintenant. Elle est chassée pratiquement toute l'année, y compris au cœur de la migration prénuptiale, là où on essaye toujours de protéger les espèces parce que c'est là qu'elles sont la période la plus critique. Là, au contraire, ils développent la chasse à cette période-là de l'année pour justement essayer d'infléchir la population et même ça, ça ne suffit pas. OK. Une question complémentaire par rapport aux différentes, on a parlé de beaucoup de populations différentes, on a parlé encore des oies cendrées qui sont nicheuses en France, qui sont présentes en été ou printemps en tout cas. Est-ce qu'elles sont résidentes ou migratrices ? Alors, déjà, elles sont très peu nombreuses. Donc, on estime qu'il y a à peu près 200 couples nichés en France. Donc, il y a une enquête lancée par l'LPO et l'OFB à partir de l'année prochaine pour évaluer les populations d'anatidées nicheuses en France. Donc, on aura une image plus précise. Elles sont peu nombreuses. Elles sont noyées au milieu de gros paquets d'oiseaux. Il y a eu très peu de marquages. Donc, on les connaît assez mal. Mais a priori, peut-être que certains de ces oiseaux vont aller hiverner en Espagne, par exemple. Mais moi, je parierais plutôt qu'elles ne sont pas très mobiles. Mais on n'en sait rien. OK. Karen, tu voudrais revenir sur l'augmentation de population drastique. est-ce qu'il y a de la compétition avec d'autres espèces ? Est-ce que ça provoque de la compétition avec d'autres espèces de canards brouteurs ? Déjà, les oies sont en compétition entre elles. Par exemple, les oies cendrées peuvent être facilement en compétition avec les nonnettes ou ce genre d'espèces-là. Avec les siffleurs aussi, potentiellement. Mais encore une fois, là, on est dans une situation où il y a une telle abondance de ressources alimentaires que, visiblement, ce n'est pas un problème pour ces populations. OK. Alors, il y a Frédéric Roux qui voudrait savoir, je ne sais pas si c'était facile de répondre, mais sur le million d'individus en 2020 de l'ensemble des popes d'Oies-André, comment ça s'équilibre entre populations scandinaves, néerlandaises, tchèques, les différents pouvoirs, c'est quoi les balances ? Alors, le million, c'est que pour la population nord-ouest-sud-ouest. Ça ne comprend pas l'Europe centrale, les tchèques, etc. La population d'Europe centrale, elle est beaucoup plus petite. Elle est de l'ordre de 60 à 100 000 individus. Mais au sein de la population nord-ouest-sud-ouest-européenne, justement, un des problèmes auxquels fait face la plateforme de gestion européenne, c'est qu'on a du mal à quantifier combien sont des résidentes et combien sont des migratrices. Donc, c'est pour ça qu'on continue à travailler dessus et on va essayer, justement, de mettre en place des recensements pendant l'été pour savoir un petit peu au sein du million combien il y en a qui sont résidentes et qui, finalement, posent des problèmes essentiellement de manière localisée aux Pays-Bas et combien sont des migratrices qui peuvent couvrir une grande zone. On ne sait pas. On ne sait pas encore. Une dernière question. Est-ce que la tendance à l'augmentation est la même pour l'ensemble des oies grilles ? Donc, rieuses, moissons, bec courts ? Non, non, non. Il y en a quelques-unes qui, les moissons, par exemple, vont moins bien, voire pas bien. Donc, les tendances ne sont pas toujours exactement les mêmes. Ce n'est pas toujours très clair de comprendre pourquoi la plupart vont très bien et puis quelques-unes ne vont pas bien. Mais globalement, tous ces gros oiseaux herbivores, ça va plutôt bien sauf qu'à partir. Et les tendances sont à l'augmentation. C'est le même genre de vitesse d'augmentation plus ou moins. On ne part pas forcément du même point de départ. Donc, les tailles de population ne sont pas les mêmes mais les tendances sont du même. Très bien. Écoute, je crois qu'il reste deux, trois questions si tu veux. Je t'ai un coup d'œil après. Je vais les regarder. Mais en tout cas, un grand merci pour ta participation, Mathieu. Et puis, on a hâte d'en lire plus dans les années 50. Merci d'avoir écouté.